Bonjour M. Soral. L'inceste entre adultes n'est pas puni par la loi en France. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je cite. Pourriez-vous expliquer les conséquences que ça peut avoir dans une société comme la France, par exemple ? Oui, alors là, sujet très intéressant. Là, ça nous connecte avec les travaux de Viguier sur les structures de la parenté et de comprendre les sociétés par rapport aux structures de la parenté. Et il est évident aujourd'hui qu'il y a une guerre à mort qui est menée contre tout ce qui est structure collective, qui permet justement des êtres collectifs de longue durée, qui permettent de la perspective, qui permettent de l'organisation et de la solidité. Et ces attaques sont toujours menées au nom de la liberté individuelle, du choix individuel. Et là, on est exactement dans cette question-là. C'est-à-dire que, traditionnellement, l'inceste, qui est l'interdit anthropologique fondamental, l'interdit de l'inceste, traditionnellement, c'est un interdit qui chapote, qui structure tout et qui permet ce qu'on appelle la civilisation. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le pouvoir oligarchique, pour se maintenir et renforcer son pouvoir, que je qualifierais de sataniste, dans toutes les exceptions du terme, a besoin de détruire la civilisation. Et un des moyens de détruire la civilisation, au cœur même de la civilisation, c'est de détruire tout ce qui est structure de la parenté qui permet, effectivement, de construire une société, et qu'une société ne soit pas qu'une juxtaposition d'individus exprimant leur moi, leur moi pulsionnel, désirant. Et là, on est exactement dans cette question-là. C'est-à-dire que dire qu'on peut autoriser l'inceste dès lors que c'est la volonté de deux adultes consentants, en apparence, c'est une victoire de la liberté individuelle sur la tyrannie, sur le passéisme, sur les injonctions collectives, hiérarchiques, au-dessus de l'individu. Et en réalité, ça porte atteinte à des structures civilisationnelles profondes qui, en dernière instance, quand on les attaque, même si on a l'impression, au début, qu'on gagne en liberté individuelle, en réalité, quand on sait prendre de la hauteur et regarder, justement, ce que sont les êtres collectifs et ce qu'est la longue durée, on voit que ça génère un chaos mortifère qui, en dernière instance, se retourne contre l'individu pour l'aliéner, in fine, bien plus violemment. Donc, c'est intéressant de voir que c'est une ministre féministe, Schiappa, qui fait sauter ce verrou de l'interdit de l'inceste, d'une certaine manière. Alors, en donnant le change sur une attaque contre la pédophilie, ce qui ne serait pas mal, mais en même temps, on protège les enfants. Et puis, derrière, on dit « oui, mais on protège les enfants, mais les adultes consentants, eux, peuvent faire ce qu'ils veulent ». Et donc, c'est très pervers et très vicieux. Je ne suis même pas sûr que Schiappa ait l'intelligence profonde pour comprendre à quoi elle sert, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le système de domination fonctionne pour arriver à son pouvoir terminal qui est totalement contre-nature, au sens de contraire à la loi naturelle et contraire à ce qui fait société profondément et ce qui fait civilisation depuis la nuit des temps, cette oligarchie qui avance de plus en plus brutalement aujourd'hui, sans doute d'ailleurs de plus en plus inquiète, fait sauter tout ce qui fait société, tout ce qui fait civilisation. Et n'oublions pas, rappelons-nous, là-dessus, il y a le consensus de tous les anthropologues et les ethnologues, c'est que ce qui fait société en premier lieu, c'est l'interdit de l'inceste. Et donc, comme par hasard, en France, il y a très peu de temps, par une élue féministe et en douce, d'une certaine manière, cachée derrière une lutte contre la maltraitance des mineurs, on fait sauter ce verrou fondamental qui est le verrou de l'interdit de l'inceste. Et je pense que c'est la manière dont je viens de vous l'exprimer qui permet de comprendre le côté parfaitement dangereux et pervers, et pour ne pas dire satanique, de cette soi-disant loi de progrès. C'est toujours pareil, on est toujours sur l'ambiguïté du progressisme, l'ambiguïté de la gauche non sociale. Et d'ailleurs, ça me rappelle le symbole de la société fabienne, c'est-à-dire cette gauche sorossienne anglaise dont le symbole est un loup recouvert d'une peau de mouton, c'est très important, comment cette oligarchie dictatoriale, destructrice et profondément sataniste avance non pas, comme le croient les crétins de gauche, par l'extrême droite ou le fascisme, et d'ailleurs Raoult joue un peu ce jeu-là aussi, quand il nous parle, il fait référence au nazisme pour nous parler de la dictature sanitaire en ce moment, je trouve ça très agaçant, ça n'a rien à voir avec le nazisme tout ça. Je ne pense pas que les gens qui sont à la tête de Big Pharma soient des descendants d'Hitler ou de Goebbels, il faut quand même être très malhonnête pour sentir ce genre de conneries, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que croient les gauchistes, aujourd'hui la dictature implacable, la plus satanique, avance par la gauche et avec les moyens de la gauche et un discours de gauche et une apparence de gauche, bien sûr de gauche sociétale, et non pas par la droite, et c'est en ça qu'elle est très, comment dirais-je, dangereuse, et c'est en ça que la jeunesse est très perméable à sa perversité et à son action, et c'est un du travail très important que doit faire Égalité et Réconciliation, c'est d'essayer par tous les moyens à tout prix de faire comprendre à la jeunesse et aussi aux femmes qui sont des jeunes politiques, parce qu'elles sont arrivées de façon récente dans la politique, qu'aujourd'hui le diable avance par la gauche, et c'est quand on a compris ça, c'est l'éclairage le plus important pour comprendre tout ce qui se joue en ce moment. Le diable avance par la gauche, je crois d'ailleurs que Xavier Moreau vient de publier un livre qui aide à prendre conscience de ce fait, et je crois que c'est pour avoir une réponse utile à la question qui vient de m'être posée, on fait péter le verrou fondamental de l'interdit de l'inceste au nom de la liberté individuelle, et ce qui veut bien dire que le diable avance aujourd'hui systématiquement par la gauche. ... ... ... ...